Musique Je m'appelle Tania Hyman Et mon nom complet c'est Tania Hyman Bouchereau Au Panama on utilise les deux noms Tu es de Panama ? Je suis de Panama oui Alors qu'est-ce que tu fais au sein de Miss Hibiscus Caraïbes ? Bon ici au Miss Caraïbes depuis 2004 j'ai eu beaucoup de différents travails Je suis venue la première fois en 2004 pour être jury Et je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé Mais Patrick je m'imagine qu'il a lu mon CV Et puis il a vu qu'à Panama je travaillais non seulement comme host Je ne sais pas animatrice ni en français Et que je parlais trois langues Donc il m'a demandé si je pouvais être le host du show Et puis après je suis retournée en 2006 Il avait été à Panama voir mon travail comme chorégraphe et tout ça Il a aimé et puis donc j'ai fait la chorégraphie de Miss Caraïbes Entre 2006 jusqu'au présent La chorégraphie alors exactement Tu gères toutes les Miss et tu crie la chorégraphie pendant qu'elles sont là ? Oui non seulement je fais la chorégraphie aussi Je ne peux pas m'empêcher de les corriger Il y a beaucoup de filles qui ne viennent pas d'une école Et puis tu vois je leur montre à marcher mieux Tout ce qu'il y a à voir avec comme on dit de posture et tout ça Et puis bon aussi je fais le hosting du show Tu me maîtrises combien de langues parce qu'il faut communiquer avec toutes les filles ? Elles viennent de toute la Caraïbe ? Oui, parfois c'est un petit peu difficile quand on veut que tout le monde comprenne Mais j'essaie de parler en anglais Parce qu'il y a beaucoup de filles du Caraïbe qui parlent anglais Il y a beaucoup de filles de latino-amérique qui comprennent anglais Mais toujours il y a une ou deux ou trois filles qui ne parlent absolument rien Donc celles qui parlent français me disent En français s'il vous plaît Et celles qui parlent en espagnol la même chose Mais normalement je commence à parler en anglais Et puis après je traduis En Panama je fais beaucoup de choses Et principalement je suis la propriétaire d'une agence de mannequins Ça s'appelle Tania Hyman's Models & Talents Là non seulement c'est une agence c'est aussi une académie Donc on donne des classes à des petits bébés depuis 5 ans Jusqu'à 12 ans Ça ce sont les cours fritines Et puis on a le cours que c'est de filles de 13 ans jusqu'à 25, 26 ans Et puis on a un autre cours que ce n'est pas le mannequin C'est un cours de... c'est un petit peu de tout C'est pour les filles de 25 jusqu'à 70 ans Et on leur montre comment se maquiller Un peu d'étiquette Et savoir faire Comment s'arranger les cheveux Enfin il y a beaucoup de femmes Qu'elles se marient, elles travaillent Elles oublient un petit peu sa féminité Donc elles prennent notre cours À part ça je travaille avec des corporations Avec des séminaires Ça dépend de la nécessité des gens qui m'engagent Et puis la partie artistique On dirait comme ça Je suis actrice depuis 17 ans Je fais beaucoup la comédie et le drame à Panama Et puis aussi j'ai une producteur Je suis producteur d'oeuvres de théâtre Ça s'appelle Touché Productions Et enfin j'écris aussi pour des journaux et des magazines Et des articles de mode Donc je fais beaucoup de choses Entre eux tu t'occupes aussi de la sélection de la Miss Caraïbe Panama ? Oui je m'occupe de... j'ai un concours à Panama Ça s'appelle Beyesas Panama Les beautés de Panama Dans ce concours je choisis principalement la Miss Earth Panama Que c'est le troisième concours plus important du monde Et la Miss International Panama Le quatrième concours plus important du monde Et puis aussi on choisit la Miss Caraïbe On choisit Reina Mondiale del Banano C'est un concours où participent tous les pays qui produisent la banane Et puis aussi Reina Hispano-Americana que c'est en Bolivie Donc on a plusieurs franchises Et chaque concours a sa propre personnalité Et toi tu as quand même été Miss au début ? En 1985, j'ai participé à un concours à Los Angeles Ça s'appelait... il y a tellement de temps Je me rappelle pas si ça s'appelait Miss Beauty Queen of the World Je me rappelle pas Mais oui j'ai gagné J'ai gagné et puis c'est curieux parce que j'étais en vacances à Los Angeles Il semble que Panama n'avait pas de franchise Et puis mes cousines me disaient Ah mais Tania mais tu peux participer à tout ça Et puis je l'ai fait en cachette de mes parents Donc l'année prochaine je n'ai pas pu couronner l'Afrique qui gagnait Parce que mes parents ne pouvaient pas savoir que j'étais dans un concours Mais éventuellement après j'ai été dans un concours local à Panama De mannequin puis j'ai gagné Et mon père a ouvert le journal et puis il a vu ça dans une grande page Donc ça a été un grand problème chez moi Mais maintenant mon père même il m'aide dans mon business C'est curieux hein ! Est-ce que tu pourrais dire un petit message dans les trois langues pour toute la Caraïbe ? Et oui ! Bon principalement je vais commencer en français Je suis toujours contente de venir ici surtout à Saint-Martin Parce que les plages sont incroyables Ça me donne une paix et puis je viens pour travailler mais vraiment c'est comme des vacances Lo que je disais c'est que m'encanta venir ici Especialement à Saint-Martin Parce que non seulement les plages sont bonites Sino que me donne l'opportunité de descanser A pesar de que je viens à travailler Une des choses que j'aime d'être ici en Saint-Martin spécialement C'est que non seulement tu as des belles beaches Mais aussi c'est très relaxant Je me sens que je suis en vacances Même si je viens ici pour travailler Ok merci ! Tania, j'ai pas ! Bien sûr que non ! Je suis Michael Charles Si, allons-y ensemble C'est un mission Un mission C'est un mission C'est un mission C'est un mission Aïe ! Aïe ! Qui est-ce ? Maï... Amonés... Haïe ! C'est parti ! On arrive à Guadeloupe ! Comment tu te sens ? A mon aise ! Enfin, dans un magazine bouteille ! A mon aise ! Alors bonjour tout le monde, alors je m'appelle Cécile Camois, j'ai 17 ans et je suis une de vos îles voisines, la Guadeloupe. De quelle commune s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Venant tout le temps, ayant vécu dans les capitales, c'est-à-dire entre Paris, New York et Italie, ayant travaillé à la mode depuis très 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 longtemps, et encore après rencontrer Messie Biscus et aujourd'hui voilà, je fais tout ce que je peux pour les supporter en les invitant dans cette plantation de canne à su qui a été reprise par mon mari qui est américain, et de là on a toujours supporté et il y a toujours eu un retour familial entre Messie Biscus et nous. On essaie de leur donner des activités sportives, de les voir en journée, de voir aussi bien ce qu'elles peuvent rapporter mentalement, physiquement et ce qu'elles veulent dans la vie et si elles ont l'impression d'être à la main. Chaque année on découvre des jeunes filles qui veulent se lancer, on essaie de les guider tout en espérant que dans le futur ça pourrait rapporter beaucoup plus, parce que je pense que Saint-Martin et les îles en particulier méritent, car il y a vraiment vraiment des très 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 belles fleurs et je combattrai tout le temps pour les faire découvrir au monde entier. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci pour le smash. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501